Musique Auditeurs et auditrices de Radio-AM, bienvenue pour ce flash d'information. Trois organisations de défense des droits humains appellent l'Algérie à appliquer les recommandations formulées par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de son quatrième examen universel. Minaret Group, Euromed et l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme ont appelé dans une déclaration commune l'Algérie à revoir ses positions sur les recommandations non acceptées, notamment celles sur la liberté d'expression, le rassemblement pacifique, la création d'associations, la torture, la lutte contre le terrorisme et l'indépendance de la justice. Les trois organisations ont exprimé leur inquiétude quant au refus de l'Algérie d'accepter ces recommandations, particulièrement celles sur les arrestations arbitraires qui, selon ces organisations, ont été refusées sous couvert de lutte contre le terrorisme. Minaret Group a réagi suite au sévère réquisitoire du parquet à l'encontre du journaliste en détention Ihsan al-Hadi. L'organisation a dénoncé des accusations sans fondement et a appelé à la libération du journaliste. Rappelons que le procureur a requis cinq ans de prison ferme contre Ihsan al-Hadi et de lourdes amendes à son encontre, ainsi que l'entreprise Interface Média, éditrice de Radio M et de Maghreb émergents. Selon l'avocat Abdelrani Badi, membre du collectif de défense du journaliste, il s'agit d'un procès politique. Le procureur n'a pas présenté des preuves sur l'inculpation d'Ihsan al-Hadi. Il s'est contenté de citer les procédures depuis son arrestation dans la visite des avocats à leurs clients au centre des services de la sécurité intérieure, où il était en garde à vue, a indiqué l'avocat. Le procès dit des colloisses d'affichettes s'est ouvert ce mardi au tribunal de Sidi Mohamed Al-Jé. Le procureur a requis une peine de deux ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende à l'encontre de six prévenus. Nouala Ghana, première à avoir été arrêtée dans cette affaire, a fait l'objet d'une perquisition à son domicile en avril 2022. La police a saisi son téléphone portable et des pancartes trouvées chez elle. En mai 2022, Nouala Ghana et cinq autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. Elles sont poursuivies pour publication de fausses informations de nature à porter atteinte à l'ordre public, exposition à la vue du public de publication et pièces de nature à nuire à l'intérêt national, atteinte à l'intégrité du territoire national et incitation à un troupe non armé. Le verdict de ce procès sera prononcé le 11 avril prochain. En France, cinq établissements bancaires, dont Natixis, BNP, Paribas et Société Générale, ont fait l'objet de perquisitions du parquet financier ce mardi. Selon plusieurs médias, ces perquisitions font suite à des enquêtes qui ont été ouvertes en décembre 2021 pour des soupçons de blanchiment d'argent et de fraude fiscale aggravées. L'ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elisabeth Morobin, a exprimé ce mardi son souhait de voir plus d'échanges touristiques entre son pays et l'Algérie. Elisabeth Morobin a déclaré dans un tweet qu'elle s'était entretenue avec le ministre algérien du Tourisme sur le sujet de l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'Algérie et les États-Unis. Elle s'est demandé, ne serait-il pas merveilleux de voir plus de touristes algériens aux États-Unis et plus de touristes américains en Algérie ? C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !